Il a pris tous les risques pour tenter d'échapper à la police. Selon nos informations, un homme a été interpellé et placé en garde à vue, ce samedi à Paris, après avoir blessé deux policiers lors d'une course-poursuite dans le nord de la capitale et qui s'est achevé à Clichy, au De Seine. Contacté, le parquet de Paris n'a pas répondu à nos sollicitations à ce stade. Les investigations ont été confiées au commissariat du 19e arrondissement. L'affaire commence vers 16h30 au niveau de la porte de Pantin, 19e, lorsqu'un automobiliste a refusé d'obtempérer aux injonctions des policiers lui demandant de s'arrêter, indique au Parisien la préfecture de police de Paris. Le conducteur prend la fuite et s'engage alors sur le boulevard périphérique extérieur. Il en ressort quelques instants plus tard au niveau de la porte de Saint-Ouen, 17e, et se retrouve bloqué dans une rue sans issue. Une marche arrière pour percuter intentionnellement les deux policiers. Pour prendre la fuite, il a alors effectué une marche arrière percutant intentionnellement deux policiers motocyclistes de la Bravem les faisant chuter au sol, précise la préfecture. Le chauffard, qui circulait à bord d'une 308, continue alors sa route en direction de Clichy, où il finit par abandonner sa voiture dans une petite rue proche des berges de Seine. Mais de nombreux effectifs policiers sont à ses trousses et il est rapidement retrouvé et interpellé par des fonctionnaires de la BAC. Pour l'heure, les circonstances qui ont poussé cet homme à tenter d'échapper ainsi à la police ne sont pas encore connues. Mais d'après une source policière, l'homme se serait débarrassé d'un sac, qui n'a pas été retrouvé, lors de la course-poursuite. Lors de l'arrestation, un policier a été également blessé au niveau de la main et a été transporté à l'hôpital. D'après une source policière, les deux motards souffriraient de douleurs au dos et aux jambes. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Ils ont été pris en charge par les pompiers et conduits vers les hôpitaux de Persy, à Clamart, Hauts-de-Seine, et de Bichat, à Paris, 18e, pour recevoir des soins. Le préfet de police adresse tout son soutien aux policiers dans leurs missions exécutées au péril de leur intégrité, fait savoir la préfecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !